Le plan directeur d'urbanisme, comme vous le savez, ce sont des outils de planification urbaine. La région de Dakar, comme vous le savez, a eu son premier plan en 1946. Ce plan a été revu dans les années 60, le célèbre plan Ecochar, et a connu des mises à jour. Et aujourd'hui, c'est une mise à jour, une grande mise à jour, pour revoir le plan d'occupation des sols, mais l'organisation aussi de la vie urbaine sur toute la région de Dakar et ses environs. Vous le savez, Dakar a beaucoup évolué, avec une densité de la population qui s'augmente de jour en jour. Donc il était nécessaire de le faire de façon récurrente, mais aussi de façon planifiée, l'organisation de l'espace dans toute cette région. Nous avons des défis importants, l'habitat, nous avons aussi d'autres défis économiques, c'est l'industrialisation, il y a aussi des écosystèmes à préserver, c'est l'agriculture, le maraîchage. Nous avons de grandes infrastructures pour venir accompagner le développement urbain de Dakar, mais tout cela doit se faire dans le cadre d'une planification. Donc le plan directeur d'urbanisme de la région sert à cela, et nous sommes ravis que le Japon vienne accompagner le Sénégal dans cet exercice très important qui a duré 18 mois avec un accompagnement technique et financier du Japon. Le Japon, c'est un pays ami du Sénégal, vous le savez. Le Sénégal a 60 ans depuis son indépendance, mais les relations entre le Japon et le Sénégal datent de 60 ans. Depuis 1960, le Sénégal et le Japon sont ensemble dans beaucoup d'opérations de coopération, vous l'avez vu, dans le domaine de la santé, dans le domaine universitaire bientôt, mais aussi dans le domaine du développement urbain, dans le domaine de l'hydraulique. Et nous sommes très ravis de célébrer encore une fois cette coopération qui est très utile pour les populations et pour les États. Je ne saurais vous dire le montant exact, mais les services pourront vous l'indiquer. En tout cas, ce qui a été très important dans cette collaboration, c'est que ce sont des experts internationaux commis par la JICA, avec nos équipes qui y ont travaillé. Et ça ne concerne pas seulement le plan régional d'urbanisme, le plan directeur d'urbanisme, il y a aussi des villes secondaires, vous l'avez vu. Il y a aussi le nouveau pôle urbain de Daga Cholpa qui a fait l'objet d'une étude pour avoir un plan d'urbanisme de détail. Sous-titrage Société Radio-Canada